Mais on a le bonheur d'être encore quelques minutes avec l'animatrice Laurie Tillman. On va dresser votre portrait sonore, Laurie, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Vous savez ce qu'on écoute là ? Alors, je n'ai pas le nom, mais bon, c'est un hymne breton. Oui, ça sent le Queen Aman. Ça sent le Queen Aman et le beurre salé, clairement. Je ne sais pas le dire, Brogos Mazadou, vieux pays de mes pères, l'hymne officiel de la région Bretagne. C'est magnifique, parce que vous êtes brestoise. Vous êtes brestoise, Laurie, on le rappelle, vous avez été élue Miss Bretagne en 2010. Comment vous êtes arrivée d'ailleurs sur ce concours de beauté ? Alors, par le plus grand des hasards, j'étais dans une galerie commerciale, en gros, et on m'a castée au rayon frais, quoi. Au rayon frais. Ah oui. Très bien. Et puis, l'année suivante, vous serez la première Miss Bretagne élue Miss France depuis 49 ans, devant un jury présidé par Alain Delon, à qui votre père a tenu la jambe au dîner. Il paraît qu'il était un petit peu lourd. Pas lourd, mais impressionné. En même temps, je pense que, comme tout papa, devant Alain Delon, je ne sais plus, il a demandé si c'était bien lui qui faisait ses propres cascades dans, je ne sais plus, quel film. Bref. Et j'étais là, papa, non. Génard, le père. Il n'a plus fait, après. Mais alors, vous dites que ça n'a pas été une année, quand même, évidente, notamment parce que Sylvie Tellier, la patronne de Miss France, à l'époque, vous avez donné pour consigne de ne pas grossir pendant l'année, ce qui n'est pas évident avec toutes ces foires à la saucisse. C'est vrai, et je suis très gourmande. Non, mais pas seulement Sylvie Tellier, mais c'est vrai que l'organisation en elle-même nous disait, voilà, tu dois rendre ta couronne comme tu as été élue. Les Français t'ont élu comme ça, donc tu dois rester, voilà, même morphologie, tout pareil. Et vous avez réussi ou pas ? Pas du tout. Non, on prend tout au minimum, ouais, 5-6 kilos, mais voilà, ça va. Ouais, ouais, bref, je ne faisais pas autant de sport que ce que je pouvais faire, il n'y avait plus le surf, il n'y avait plus tout ça, donc je n'étais pas habituée à ne pas éliminer, finalement. Et puis, c'est restos, midi et soir, entrée, plat, dessert, enfin, personne ne fait ça. Avec un peu de manque de sommeil aussi, enfin, c'est une vie qui est complètement différente. Évidemment, non mais c'est à refaire, je le referai une fois. J'imagine que ça doit quand même être fou quand on sort comme ça de sa Bretagne natale, et puis du jour au lendemain qu'on est connus par la France entière, il y a quand même un truc assez violent là-dedans. Ben ouais, et puis on a 18, 19 ans, pas plus, on nous demande d'être pertinentes, d'être intelligentes, d'avoir du bagout, du répondant, alors qu'en fait, on n'est pas du tout finis, formés, tu vois. Et donc, c'est vrai que pour tout ça, aujourd'hui, ça laisse des traces, et on en parle entre nous, avec les anciennes, passées 30 ans, on se dit, putain, une cellule psychologique, ça aurait quand même été pas mal pour préparer. Est-ce que vous n'avez pas d'aide à ça ? Ah si, ça existe maintenant ? Non, et ça y est, depuis cette année, ils l'ont intégré, je trouve que c'est une super bonne idée, parce qu'on est toutes jeunes, quoi, et dans son parcours, après sa construction en tant que femme, c'est pas anodin. Et quand vous étiez au rayon fruits et légumes, vous rêviez de quoi ? Vous vouliez faire quoi comme métier ? Alors moi, je sortais d'une compétition d'athlétisme ce jour-là, d'ailleurs, donc moi, je voulais être Marie-Josée Pérec, et gagner être championne olympique de 400 mètres. Voilà, ça, c'était mon objectif. Et puis, je me suis pété un genou, puis le deuxième, il n'y a pas longtemps. Donc, non, en vrai, c'est mon corps qui m'a mis des limites, mais je dirais que quand... Donc, vous ne pensiez pas à la télé encore, à ce moment-là ? Après, je me suis dit, tiens, le journalisme sportif, ça me plaît, et donc, j'ai fait mes armes sur Eurosport pendant ces temps. Exactement, vous avez commencé votre carrière là-bas, et puis, vous allez participer à cette émission. Ça, je ne m'en souvisais pas. Vous avez vu qu'il y avait une petite nouvelle. C'est Laurie Tillman qui nous a rejoint ce soir. Mon soir ? Regardez-la. Regardez-la chez vous. C'est vrai. Il y a une sirène. Une sirène ? Vous êtes magnifiques. C'est vous qui m'avez fait changer six fois de tenue, je ne savais pas vous. Non, mais ça vous va. Je me défend pas encore. À peine arrivée, elle se plaint déjà, quand même. C'est ça, c'est dingue. C'est parce qu'elle a la place d'Enora. C'est parce qu'on se plaint toujours. On a entendu Jean-Luc Lemoyne aussi. C'est votre première don. Et là, je ne me défendais pas encore. Ouais. Pour les tenues. Et déjà, on vous demandait de vous habiller différemment. Ouais, mais c'était il y a... C'était sur 18 même, à l'époque. C'était même pas C8 encore. D8, TPMP. Il m'avait proposé, en effet, d'intégrer les chroniqueurs, mais je ne me sentais pas légitime. Je n'avais pas encore assez de... De bagou. Pas de bagou. Et puis même de... Je n'étais pas construite, je veux dire, en télé et tout. Et je trouve que tous les gens qui avaient autour de la table avaient une légitimité. Je trouve que j'en avais moins. Donc, je préférais faire mes armes en télé par moi-même. Vous n'êtes pas restée longtemps. Donc, j'ai fait une émission. Ah oui, d'accord. C'était une émission. Une émission, je dis, ouais, non, franchement, je crois que je vais laisser la place à ceux qui savent bien en parler, quoi. Autre émission à laquelle vous avez participé. Hey ! Je suis impassionable. Vous y avez participé à Danse avec les stars à l'automne 2013. Ah, oui, oui, ça ne nous rajeunit pas. Vous avez terminé septième. Comment vous avez vécu cette aventure ? Est-ce qu'il y avait autant de clashs que cette année entre les stars ou pas du tout ? Beaucoup de bienveillance. Je pense, non, c'était vraiment, j'en garde un super souvenir avec Maxime de Rémez. Franchement, je sortais juste de Miceran, j'avais 21, 22 ans. Moi, c'était un rêve, quoi, de faire ça. C'est un programme qu'on regardait en famille. Donc, je l'ai vraiment vécu comme un petit rêve éveillé. Et non, c'était vraiment super. J'ai appris plein de trucs et je me suis régalée. Et vous avez participé à ça aussi ? Ah, je me souviens de ce générique. Générique de la série Alice Nevers, Le juge est une femme. Vous aviez eu un petit rôle dans cette série. On a pu vous voir aussi dans Camping Paradis. Ou récemment, moi, je vous ai vu dans un programme course aux piquantes, où vous jouez très bien, d'ailleurs. Vous aimeriez vous diriger davantage vers la comédie, Laurie Tillman ? J'ai adoré toutes ces expériences, ces petits coups d'essai. Et à chaque fois, je le prenais vraiment avec beaucoup de sérieux. Je prenais un coach en comédie parce que ce n'était pas mon métier. Et j'ai toujours adoré. Sauf qu'en France, on aime bien nous mettre des étiquettes. Donc, déjà Miss France. Après, j'ai réentamé mes études de journalisme. Pendant les études, je participais comme ça à des petits téléfilms. Et après, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, je pense qu'il vaut mieux que je me construise en tant que journaliste animatrice parce que sinon, ça va être trop compliqué en termes de com, comédienne, machin. Ça partait dans tous les sens. Mais un jour, pourquoi pas ? Il y en a qui ont réussi de passer de la télé au grand écran. En vrai, j'adorerais. Mais je crois qu'il faut cloisonner. Donc, voilà, j'arrive à 33 ans. Ouais, je ne sais pas comment je l'envisage. Mais j'adore. En tout cas, c'est un super exutoire, la comédie, je trouve. On va suivre ça dans les années à venir. Merci, Laurie Tillman, d'être venue ce matin. Vous pouvez vous retrouver pour ce concert-événement de la Flamme Olympique à Marseille. Le 8 mai, donc mercredi, depuis le Vieux-Port. Mais vraiment, voilà, au centre du Vieux-Port, sur l'eau, directement. Sur l'eau. Et venez, tous les Marseillais, même tous les autres, venez, vous êtes les bienvenus. Et ce sera sur France 2, en prime time. Et puis le 21 juin, la fête de la musique. Merci d'être venue ce matin. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.